bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux étudiants en études supérieures en mathématiques le but de la vidéo va être très simple c'est d'apprendre à manipuler les propriétés de la valeur absolue ok donc on va donner x et y dans l'air et on aimerait montrer que valeur absolue de x plus valeur absolue de y c'est inférieur ou égal à valeur absolue de x plus y plus valeur absolue de x-y donc je vais se mettre à venir en pause afin de réaliser cet exercice et ensuite on va être simplement corrigé alors c'est donc corrigé alors du coup soit x y dans r on aimerait montrer cette inégalité donc ce que je vous propose c'est non pas partir de ça et arriver à ça mais on va au contraire partir de la partie droite de négaté et essayer d'arriver à la partie gauche de négaté ok donc déjà que pouvez vous dire de valeur absolue de x plus y plus valeur absolue de x moins y bah ça en fait pour reconnaître une égalité triangulaire donc ça d'après négaté ceci est super ou égal à valeur absolue de x plus y plus x moins y ok ça c'est par inégalité triangulaire donc du coup ceci est inférieur ou égal à deux fois valeur absolue de x je veux dire enfin à valeur absolue de 2x qui veut dire c'est inférieur ou égal à deux fois valeur absolue de x ok donc pour valeur absolue de x plus y plus valeur absolue de x moins y ok yes donc on essaie de prendre la inégalité mais bah de nouveau je repartir de cette chose là de écrire valeur absolue de x plus y plus valeur absolue de x moins y ça toujours par inégalité triangulaire je suis droit aussi de dire c'est inférieur ou égal à valeur absolue de x plus y moins x moins y comme ceci en valeur absolue donc là c'est toujours par inégalité triangulaire une fois que j'écris mon égalité triangulaire de cette manière là et bah de manière similaire à ce qu'on a fait tout à l'heure on montre que c'est valeur absolue de 2y et par propriété ça va à l'absolu c'est deux fois valeur absolue de y donc valeur absolue de x plus y plus valeur absolue de x moins y ceci inférieur ou égal à deux fois la valeur absolue de y bon bah c'est parfait on va sauver ces deux inégalités là celle là et celle là donc 1 et 2 en ce moment l'inégalité avec l'inégalité de on a donc alors j'écris dans le bon sens deux fois valeur absolue de x plus valeur absolue de y qui est inférieur ou égal à deux fois valeur absolue de x plus y plus valeur absolue de x moins y ok je divise eux étant donné que deux c'est un réel traitement positif or 2 c'est traitement positif on déduit donc que valeur absolue de x plus valeur absolue de y c'est inférieur ou égal à valeur absolue de x plus y plus valeur absolue de x moins y voilà et donc c'est le retour et voilà comment on a pu démontrer cette inégalité là voilà donc c'est tout pour cette vidéo là j'espère qu'elle t'a plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à liker commenter et bon instant à toi en mathématiques et en sciences 1 1 1 1 1